La chute de l'aigle est proche par Bruno Guig. Professeur et observateur de la politique internationale, Bruno Guig revient sur une récente discussion entre Jimmy Carter et Donald Trump pour analyser et expliquer sa vision du déclin de l'hyperpuissance américaine. Aurions-nous atteint ce moment crucial où l'hyperpuissance en déclin se met à douter d'elle-même ? La presse américaine vient de relater ce que l'ancien président Jimmy Carter a dit à Donald Trump lors de leur récente entrevue. Le locataire de la Maison Blanche avait invité son prédécesseur à lui parler des relations entre la Chine et les Etats-Unis et Jimmy Carter a rapporté publiquement la teneur de cet entretien lors d'une assemblée baptiste en Géorgie. C'est une véritable pépite. Je cite La Chine, elle, investit ses ressources dans des projets tels que les chemins de fer à grande vitesse au lieu de les consacrer aux dépenses militaires. Combien de kilomètres de chemin de fer à grande vitesse avons-nous dans ce pays ? Nous avons gaspillé 3000 milliards de dollars US en dépenses militaires. La Chine n'a pas gaspillé un centime pour la guerre et c'est pourquoi elle est en avance sur nous dans presque tous les domaines. Et si nous avions pris 3000 milliards US pour les mettre dans les infrastructures américaines, nous aurions un chemin de fer à grande vitesse. Nous aurions des ponts qui ne s'effondrent pas, nous aurions des routes qui seraient entretenues correctement. Notre système éducatif serait aussi bon que celui de la Corée du Sud ou même de Hong Kong. Fin de citation. « La guerre au Vietnam » disait déjà Martin Luther King « est le symptôme d'une maladie de l'esprit américain dont les piliers sont le racisme, le matérialisme et le militarisme. » Mais cette question concerne surtout l'avenir. Par la faute de leurs dirigeants, les Etats-Unis sont-ils condamnés à connaître le sort de ces empires qui ont succombé à leurs ambitions démesurées, littéralement asphyxiées par le poids exorbitant des dépenses militaires ? A la fin de son mandat en 1961, le président Eisenhower dénonçait avec des accents prophétiques un complexe militaro-industriel qui faisait peser une chape de plomb sur la société américaine. Pas plus que Donald Trump ou Barack Obama, il ne se souciait du sort des populations affamées, envahies ou bombardées par l'oncle Sam au nom de la démocratie et des droits de l'homme. Mais comme Jimmy Carter aujourd'hui, il pressentait que la course aux armements serait la principale cause du déclin de l'Empire. Car les néoconservateurs et autres docteurs Follamont du Pentagone, depuis plusieurs décennies, n'ont pas seulement fait rimer démocratie américaine et massacres de masse au Vietnam, au Laos, au Cambodge, en Corée, en Afghanistan, en Irak, en Libye et en Syrie, sans oublier les tueries orchestrées dans l'ombre par la CIA et ses succursales, de l'extermination de la gauche indonésienne, plus de 500 000 morts, aux exploits des escadrons de la mort guatemaltèques, plus de 200 000 morts, en passant par les bains de sang exécutés pour le compte de l'Empire par les lobotomisés du djihad planétaire. Les stratèges de l'endiguement du communisme à coup de Napalm, puis les apprentis sorciers du chaos constructif, par l'importation de la terreur, en effet, n'ont pas seulement mis la planète à feu et à sang. Marionnettes de l'état profond américain, ces bellicises qui ont pignon sur rue au Congrès, à la Maison Blanche et dans les think tanks néocons, ont également plongé la société américaine dans un marasme intérieur que masque à peine l'usage frénétique de la planche à billets. Si le bellicisme des États-Unis est l'expression de leur déclin, il en est aussi la cause. Il en est l'expression lorsque pour enrayer ce déclin, la brutalité des interventions militaires, des sabotages économiques, et des opérations sous fausses bannières, est la marque de fabrique de sa politique étrangère. Il en est la cause lorsque l'inflation des dépenses militaires sacrifie le développement d'un pays où les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus nombreux. Alors que la Chine investit dans les infrastructures civiles, les États-Unis laissent les leurs à l'abandon au profit des industries de l'armement. Washington fait des rhodomontades à l'extérieur, mais laisse le pays se déliter à l'intérieur. Le PIB par habitant est colossal, mais 20% de la population croupit dans la pauvreté. Les détenus américains représentent 25% des prisonniers de la planète, 40% de la population est frappée par l'obésité. L'espérance de vie des Américains, 79 ans, est passée derrière celle des Cubains, 80 ans. Comment un petit pays socialiste, soumis à l'embargo, peut-il faire mieux qu'une gigantesque puissance capitaliste aurait au lait de son hégémonie planétaire ? Il faut croire qu'aux USA, la santé de la plaide n'est pas la préoccupation majeure des élites. Habile compétiteur, Donald Trump a gagné les élections en 2016 en promettant de restaurer la grandeur des Etats-Unis et en s'engageant à rétablir les emplois perdus à cause d'une mondialisation débridée. Mais les résultats obtenus, faute de réformes structurelles, infligent une douche froide à ces ardeurs incantatoires. Le déficit commercial avec le reste du monde a explosé en 2018, battant un record historique, 900 milliards de dollars US, qui pulvérise celui de 2017, 800 milliards. Donald Trump a complètement échoué à inverser la tendance et les deux premières années de son administration sont les pires en matière commerciale de l'histoire des Etats-Unis. Dans ce déficit global, le déséquilibre persistant des échanges avec la Chine pèse très lourd. Il a atteint en 2018 un record historique, 420 milliards, qui dépasse le bilan désastreux de l'année 2017, 380 milliards. En fait, la guerre commerciale engagée par Donald Trump a surtout aggravé le déficit commercial américain. Alors que les importations de produits chinois vers les Etats-Unis continuaient de croître, plus 7%, la Chine a réduit ses importations en provenance des Etats-Unis. Donald Trump a voulu utiliser l'arme tarifaire pour rééquilibrer le bilan commercial américain. Ce n'était pas illégitime, mais irréaliste pour un pays qui a lié son destin à celui d'une mondialisation dictée par des firmes transnationales made in USA. Si l'on ajoute que le déficit commercial avec l'Europe, le Mexique, le Canada et la Russie s'est également aggravé, on mesure les difficultés qui assaillent l'hyperpuissance en déclin. Mais ce n'est pas tout. Outre le déficit commercial, le déficit budgétaire fédéral s'est également creusé. 780 milliards de dollars contre 666 milliards de dollars en 2017. Il est vrai que l'envol des dépenses militaires est impressionnant. Le budget du Pentagone pour 2019 est le plus élevé de l'histoire des Etats-Unis. 686 milliards de dollars US. La même année, la Chine a dépensé 175 milliards avec une population 4 fois supérieure. Rien d'étonnant dans ces conditions à ce que la dette fédérale ait battu un nouveau record atteignant 22 000 milliards de dollars US. Quant à la dette privée, celle des entreprises et des particuliers, elle donne le vertige. 73 000 milliards de dollars US. Certes, les Etats-Unis bénéficient d'une ronde de situation exceptionnelle. Le dollar est encore la monnaie de référence pour les échanges internationaux et pour les réserves des banques centrales. Mais ce privilège n'est pas éternel. La Chine et la Russie remplacent leurs réserves en dollars par des lingots d'or et une part croissante des échanges est désormais libellée en yuan. Les Etats-Unis vivent à crédit aux dépens du reste du monde, mais pour combien de temps ? Selon la dernière étude du cabinet d'audit PwC, Le Monde en 2050, comment l'économie mondiale va changer ces 30 prochaines années, les pays émergents, dont la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Indonésie, le Mexique, la Russie et la Turquie, pourraient peser près de 50% du PIB mondial en 2050, tandis que la part des pays du G7, Etats-Unis, Canada, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie et Japon descendrait à 20%. La chute de l'air est donc proche. shhththttfmzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz�zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzztzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Sous-titrage FR ?